Bonjour à tous, elle a été maire de Morlaix dans le Finistère, première vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne, garde des Sceaux sous le gouvernement Jospin. Aujourd'hui, cette proche de Martine Aubry est à la tête d'un ministère compliqué, puisqu'elle est en charge de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Bonjour, Marie-Lise Lebranchu. Conformément au souhait de François Hollande, vous êtes en charge de l'acte 3 de la décentralisation. Le projet de loi arrive demain au Sénat, il a été beaucoup réécrit, il va faire l'objet de très nombreux amendements. On a le sentiment qu'on est un petit peu loin de la feuille de route initiale. On n'est pas loin de la feuille de route initiale, c'est vrai que François Hollande avait pris un engagement fort, qui était de respecter des négociations, des concertations avec l'ensemble des associations des élus de France, de parfaitement respecter les états généraux du Sénat. Et c'est vrai qu'après, pour construire un projet, je n'avais pas beaucoup de temps, c'était difficile. Les associations d'élus entre elles ont eu du mal à trouver aussi leurs propres accords. Et ont effectué un lobbying actif. Voilà. Et à ce moment-là, le gouvernement tire responsabilité et fait des arbitrages. Et c'est vrai qu'au Sénat, le fait de commencer par un volet très métropolitain, par Réunion-Marseille posant un certain nombre de questions, c'est plus difficile que de commencer par exemple par le bloc communal ou les conseils généraux. Je le disais, le texte a été beaucoup réécrit. Vous avez le sentiment qu'il vous a un petit peu échappé ? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment, en revanche, d'avoir peut-être manqué de pédagogie sur la philosophie du texte proprement dite. C'est-à-dire l'idée de faire confiance à l'ensemble des exécutifs de France, qui ont 30 ans maintenant d'expérience en termes de décentralisation, et qui, à mon sens, sont capables de dire comment ils peuvent gérer leurs compétences d'une région à l'autre, parce que ce sera différent, parce que le contexte est différent, parce que les histoires sont différentes, parce que les démographies sont différentes. Et je pense que ce message-là, peut-être, ai-je eu du mal à le faire passer, mais j'assume totalement cette responsabilité. Un autre grand chantier des mois à venir, ce sera la réforme des retraites. – François Hollande a dit qu'il s'agirait de corriger un certain nombre d'inégalités. Lesquelles ? – Il faut regarder deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a pas pris suffisamment en compte les carrières à temps partiel, le travail des femmes, les ruptures, etc., qui font que pour avoir une retraite à taux plein, et surtout quand on a des petits salaires, il faudrait attendre près de 70 ans. Donc il y a des vraies injustices dans la dernière réforme, mais je pense qu'on peut les réparer. Et il y a une seconde grande question qui se pose, et que le MEDEF et les syndicats ont mis sur la table, avec des entrées un peu différentes, bien évidemment, ou très différentes, c'est la pénibilité. Est-ce que la pénibilité se traite en termes de prévention de conditions de travail ? Est-ce que la pénibilité peut ouvrir à des départs plus rapides ? Ou faut-il rester à la position qui avait été choisie ? C'est le constat d'une maladie ou d'une difficulté de travail pour avoir droit à la retraite. Et ça va être un gros sujet, me semble-t-il, après avoir écouté les syndicats avec le Premier ministre l'autre jour. S'agissant des fonctionnaires, est-ce qu'une réforme du mode de calcul des retraites des fonctionnaires est à l'ordre du jour ? Il y a une grande erreur, toujours, qui est faite entre privé et public. Les fonctionnaires ont une grande part de leur salaire, qu'on appelle des indemnités, par indemnitaire. Et celle-ci, souvent, n'est pas prise en compte en totalité, et même en petite partie, pour le calcul de la retraite. Et du coup, il y a une opposition entre les six mois pris en compte, les derniers six mois pris en compte, pour le calcul de la retraite du public, et les 25 meilleures années pour le calcul de la retraite du privé. Dans le privé, vous pouvez avoir une carrière un peu chaotique, et vous pouvez avoir, à 25 ans, un haut poste, à 30 ans, un poste intéressant, puis reprendre. Il faut regarder que, dans le privé, ce cycle du travail que vous exercez, et des rémunérations, peut être intéressant pour les 25 premières années. Pour les fonctionnaires, la carrière est linéaire, et l'aspect régime indemnitaire fait que leur taux de remplacement est faible. Donc il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir de fausses querelles, ou en tout cas des querelles établies sur des chiffres faux. Il n'y a aucun effort de pédagogie à faire, mais est-ce que ça veut dire que le sujet est tabou ? Est-ce qu'on n'est pas sur la table ? Non, il n'y a naturellement pas de sujet tabou, ni pour nous, ni pour les syndicats. Je pense que les syndicats ont cette volonté d'abord de bien montrer comment se passent les choses, de parler de l'ensemble des sujets de la fonction publique, pas seulement des retraites, mais des parcours professionnels, et de tout ce qui peut permettre d'avoir de meilleures carrières dans la fonction publique. Mais je pense qu'aucun sujet des tabous, il y a quand même une crispation, lorsque toujours on a la même petite phrase, les six derniers mois, contre les 25 meilleures années, alors qu'au fond tout ça est établi sur des données objectives qui ne sont jamais rappelées. Ces sujets sont d'autant plus délicats à négocier, j'imagine que vous ne pouvez pas acheter la paix sociale, entre guillemets, en prévoyant une augmentation du traitement des fonctionnaires. Il n'y a pas question pour moi d'acheter la paix sociale. C'est une expression. Compte tenu du délai qui a été accordé par Bruxelles et du desserrement de la contrainte budgétaire, est-ce qu'on peut imaginer que vous ayez plus de manœuvres dans les mois qui viennent ? Je n'ai pas plus de marge de manœuvre, mais il faut quand même ne pas oublier ce qui s'est passé au départ de ma prise de fonction. C'est que le président de la République et le Premier ministre ont acté que ce n'était plus moins 30 000 postes par an, mais qu'on restait à un niveau stable. En revanche, qu'on donnait des priorités à l'éducation nationale, la police et la justice. Donc c'est difficile pour les autres aujourd'hui. C'est une situation difficile pour la fonction publique. Mais moi, ce que j'essaye de faire avec les fonctionnaires, c'est de construire aussi une lecture de la fonction publique du XXIe siècle, de l'action publique du XXIe siècle, de la nécessité d'avoir des services publics. J'espère qu'avec tout ce qu'on est en train de faire et d'écrire, l'histoire de l'action publique va nous permettre de mieux appréhender le rôle de la fonction publique en France et donc d'avoir non pas des marges de manœuvre, mais une reconnaissance des services rendus au redressement de la France en particulier. – Être la ministre de gauche qui dit non aux fonctionnaires, c'est compliqué ? C'est difficile ? – Non, moi je me sens bien dans le rôle que j'ai. En revanche, je pense qu'il faut reconstruire la confiance envers les fonctionnaires parce qu'ils ont toujours eu l'impression d'être non pas maltraités dans tous les sens du terme, mais maltraités au sens y compris médiatique du terme. C'est-à-dire d'être considérés comme des charges et jamais comme ceux qui participent au redressement de leur pays. Et ça, effectivement, c'est difficile à supporter. Et j'essaie de réhabiliter cette image d'une action publique qui permet le développement économique et le développement social d'un pays. – Merci beaucoup, Marie-Lise Leconçue. À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada